Salut à tous, je vous reçois dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être pour un crash test et je vais tester la pâte polymère de chez Action à moins d'un euro c'est juste énorme, donc quand j'ai vu ça je me suis obligée de le tester, j'avais un petit peu peur donc j'ai pris qu'un seul pain, mais franchement je vais tester ça avec vous, mais mon avis est plus que positif, je tiens à vous dire donc voilà donc tout d'abord elle se présente comme ça il y a en fait ce sont des paquets avec 4 couleurs différentes et je trouve déjà le concept super car vous avez un nuancier très très beau et je pense qu'il y a, et c'est même si il y a encore beaucoup d'autres couleurs à découvrir donc pour l'instant je n'en ai pris qu'une pour pouvoir tester mais voilà le nuancier de couleurs donc c'est dans les nuances de violet et déjà je trouve que l'emballage est vraiment super car alors que le prix est très bas, on a un emballage plastique qui est très pratique pour ranger après les pains les pains sont petits mais pour commencer c'est vraiment super et il n'y a pas besoin de plus je pense et surtout qu'il y en a presque autant au final il y en a presque autant que dans un pain de fimo donc voilà c'est quand même impressionnant donc maintenant je vais passer au test donc j'ai coupé et la texture était vraiment très très lisse, très très sympa donc j'ai déjà beaucoup aimé pour moi c'était un gage de qualité ensuite j'ai décidé de voir un peu comment elle était molle donc elle est pas trop molle elle est pas trop dure franchement c'était parfait je veux dire c'est, il y a des pâtes des fois elles sont trop dures, des fois elles sont vraiment trop molles, celle-ci elle s'est très très vite j'ai pu la malaxer et comme je vous le montre il n'y avait aucune trace sur mes mains bon alors que chez fimo les mauves sont particulièrement très salissantes et là je n'avais rien sur les mains donc déjà un point très important parce que moi ça m'énerve beaucoup quand j'ai plein de fimo sur les mains donc voilà donc encore un bon point pour étaler c'est parfait donc voilà je vous fais vraiment un crash test complet mais vraiment complet et là j'ai étalé au cran le plus fin de la pasta machine et vous voyez que c'est très bien ressorti j'ai certaines pâtes des fois qui se cassent donc là j'ai eu une pâte à la même, à la fin il s'est parti un petit peu en n'importe quoi j'ai quand même une pâte potable maintenant je vais réaliser un dégradé pour voir ce que ça donne donc avec les trois autres couleurs je viens faire des plaques et je viens réaliser à la manière d'un dégradé tout simple donc comme ça ça me permet de cette vidéo pour vous montrer la technique du dégradé tout simplement je fais un triangle au centre en tout cas c'est pour trois couleurs et je mets autour mes autres couleurs que je coupe de cette manière que vous voyez et après j'étale au rouleau toujours dans le même sens et je replie pour aller plus vite si vous avez une pasta machine vous pouvez l'utiliser mais ça marche très très bien au rouleau c'est juste beaucoup plus long donc déjà les couleurs se sont hyper bien mélangées vous allez voir au fur et à mesure que franchement elles sont très bien miscibles ça fait un joli dégradé vu que dans un pack vous avez des belles nuances donc c'est vraiment très très pratique donc là après quelques passages et au fur et à mesure des passages on a un dégradé de plus en plus visible et de plus en plus fondu, net et vraiment magnifique donc voilà vraiment super beau les couleurs sont très belles pour l'instant je n'ai rien à dire en fait donc tout simplement super ensuite je vais vous montrer avec cette pâte la technique que j'utilise énormément et je ne me voyais pas ne pas tester cette technique avec les pâtes vu que pour moi c'est très important que ça puisse marcher c'est de faire les coulis ou la chantilly tout ça avec cette pâte et franchement c'était des fois j'ai des pâtes c'est un peu granuleux et là c'était tout lisse donc comment vous dire que j'étais juste impressionnée que j'avais un rendu meilleur que d'autres pâtes en fait vous voyez là le résultat est vraiment hyper lisse pourtant je l'ai aplati j'ai mis plein de crème et donc voilà le résultat et après avec de la fimo liquide j'ai réussi à avoir un coulis attendu très utilisable vraiment rien à dire encore une fois donc voilà comme ça je vous montre un peu ma technique pour le coulis voilà donc j'ai rajouté de la fimo liquide à ce stade là j'ai un coulis assez épais et après plus je rajoute de la fimo liquide plus j'ai un coulis lisse donc voilà le résultat du petit coulis avec cette pâte polymère de chez Action donc maintenant je vais vous montrer ce que ça fait avec des poudres donc voilà tout simplement j'ai pris un morceau de pâte j'ai mis une plaque de texture donc la texture est très bien ressortie aucun problème à ce niveau là et après je suis venue disposer des perlex dessus et les couleurs comme vous voyez à droite c'est super joli donc voilà ça accroche bien donc bilan tout simplement foncez si vous avez un Action et que vous trouvez ces pâtes foncez parce que je n'ai comme vous avez pu le voir rien à dire ces pâtes elles sont vraiment géniales donc voilà crash test validé je vous conseille à 100% ces pâtes polymères et je pense m'en reprendre donc voilà j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine merci 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 Sous-titrage ST' 501